Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, père pauvre, cash flow quadrant, c'est-à-dire la suite de Père riche, père pauvre, a présenté ces quatre types de personnes. Les employés, les entrepreneurs ou les self-employés comme ils les appellent, c'est-à-dire les personnes qui s'emploient eux-mêmes, les employeurs, c'est-à-dire les businessmen comme ils les appellent, et les investisseurs. Et pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi à comment est-ce que je peux faire en sorte que des personnes qui n'ont pas le temps d'entreprendre, des personnes qui ont un bon boulot, des personnes qui ont des économies, puissent faire en sorte que leur argent puisse travailler pour eux. Et nous avons développé cette formule très simple. Mais avant de vous présenter en détail notre formule d'investissement, avant de vous présenter en détail notre formule qui vous permet d'investir dans notre projet de porcherie ou dans d'autres projets, j'aimerais que vous regardez cette vidéo du début à la fin, s'il vous plaît. J'ai besoin de cette femme Massagui. Cette femme a été confiée à mon niveau. Je suis le formateur en post-criture à l'ENAI de Masanta. Ils ont le cours pour la post-criture. C'est pourquoi je suis venu me voir, me couper cette femme. Et les gens ont commencé à venir voir comment nous on travaille ici. Ils voulaient voir, il y a des gens des amateurs qui sont postulés à cette femme. Il y a d'autres trois candidats qui ont venu avec leur pauvre ici. Il y a Gilles, il y a Gassama et Marie. Malgré qu'ils ne connaissent pas, mais avec la confiance, ils ont confié ces ports pour qu'ils vont bien gérer leurs ports, pour qu'ils puissent vraiment avancer avec eux. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Mais comment inventer leur somme d'argent ? Comment progresser ? Comment mettre l'entreprise pour que l'entreprise progresse ? L'argent doit être toujours vraiment en multipliant leur somme d'argent. Vouvoir avoir l'argent, c'est une agence bancaire, les bancaires parlent par la dent, et l'argent ne progresse pas, ce n'est pas une bonne chose. Donc je demande à toute personne qui est sortie d'une porte de confiance, que vraiment, de travailler ensemble. On a tellement de domaines, le domaine est vaste. Pôrter une confiance, et c'est vraiment qu'on peut gérer vos animaux, pour que toujours l'entreprise progresse. Il y a d'abord trois lots qui laissent encore, qui n'est pas encore. Nous ne sommes pas encore vraiment prêts, qui sont prêts encore à livrer aux gens qui sont disponibles. Nous sommes là pour vous, nuit et jour. Nous avons 25 loges ici, et il y a trois loges qui restent. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment nous assister, pour travailler ensemble, avec la confiance. Donc c'est tout, c'est un ordre, c'est un mot vide d'abord, vous pouvez les voir, un bout de poule d'image. Merci. On va avancer un peu. Voici les loges qui sont vides. Ça, c'est la première loge qui est là. La seconde loge qui est là. La deuxième loge. Troisième loge. Il y a les animaux qui ont été confiés à nous, les gens qui ont pris de confiance. Il y a Marie-Thérèse. Il y a Gassama. Il y a Gassama, il doit avoir, il a lâché un port qu'il nous a confié. Donc, nous avons pu vraiment gérer ces ports. On a pu travailler ensemble. Pour Gilles, il a acheté une trouille avec nous. C'est là où je me l'entête de le suivre. C'est moi qui suis là, médecin, en matière de traitement. Parce que l'animent doit être déçu, parce que c'est un mot qui ne parle pas. Donc, nous sommes comme les mères de famille. Comme un enfant qui est déjà mis au monde, Samaquia, sa place pour la soutenir. Donc, nous, en tant que moi, Un professeur, un formateur en professeur, Ces animaux sont confiés à moi. Tout le monde est là pour les trouver sur eux. Pour qu'ils puissent vraiment avoir une meilleure vie, une meilleure alimentation. Parce qu'ils donnent les deux coups à la fois. L'alimentation des sports et leur traitement. C'est pour être forcés à être confiés à mon niveau. Donc, ne vous inquiétez pas. Tous les animaux qui sont à mon souc ouvert. Depuis 2012, je suis dans ça. Donc, les animaux, j'ai buvé sur eux jusqu'à nuit et jour. Et je sais qu'il y aura un progrès pour qu'ils puissent vraiment avancer. Voici le local qu'on a confié à Charles. Où on peut trouver deux truies qui sont déjà là. Après, ils sont déjà accouplés. Et à tout moment, à chaque semaine, on contrôle, on fait leur traitement. Donc, c'est un peu ça. Le terrain est vaste. On peut travailler avec nous, toujours. La fois dernière, on a calculé tout. Il y a 75 têtes pour le moment. Ici, on peut dire que nous, vraiment, notre choix, c'est pour vraiment toujours augmenter le nombre de local. Parce que les animaux, c'est des poids, vraiment, facilement, se multiplient. Parce que nous, cette truie, il peut faire deux mises de poids l'an. Et ça, la truie, il peut donner 10 à 12 poids de soleil. Donc, il faut que vraiment, on puisse vraiment progresser. Si vraiment, les amateurs, ils viennent en aide. Nous, on ne peut pas l'engager pour la construction, mais on puisse vraiment encore construire une locale pour toujours, pour l'engraissement. Parce que si un poids fait la mise de poids, il faut encore faire une sélection parmi ces poids-là, engraisser les mâles, mettre les poids en engraissement, et tu les revends encore tous, ça multiplie la pocherie. Moi, Action Boy, je travaille pour Massagi. Je gère les poids qui sont ici. Bon, la maladie, au moins, je les gère, je donne leur nourriture suffisamment. Bon, parfois, je les lave deux fois par jour. Si l'essence ne manque pas, parfois même, je peux le faire jusqu'à trois fois comme ça, pour que la saleté se l'a un peu. Vous avez vu les autres là. Eux, ils sont ici, c'est ici. Donc, c'est ici, j'arrange l'air nourriture. C'est ici. Avec feuilles de patate. Je les découpe, 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 découpe en morceaux. Puis, je mélange. Je mets un peu de sel sur le dessus. Je commence à pataser. Vous avez vu le plastique là. 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 C'est dans ça que je mesure l'air nourriture. Sur le lot 1, Je mets une mesure et demi ici. Ça passe toute la journée en train de manger. Ici, je mets cinq. Parfois, je mets quatre. Je peux manger suffisamment. Ici, je mets deux et demi. Parfois, je mets deux. Encore. Sur le lot 4, je mets six ici. Vous avez vu comment mes porcs boirent ici. C'est machadi. Vous avez ce rubino. Il suffit seulement de mettre sa bouche. L'eau vient. Comme ça, eux boirent ici. Il y a vu d'autres. Il suffit seulement l'air bouche. C'est comme ça. C'est comme ça, je les ai gérés. Quand même, c'est la première fois. Même pas à Masanta. C'est la première fois qu'on voit ça. Je n'ai jamais vu ça, quand même. Sauf que c'est Masagi. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Et imaginez quoi. Il ne reste plus que trois places. Trois loges. Vous avez vu dans la vidéo. Sur les 14 loges prévues, nous avons pratiquement 11 loges qui sont déjà occupées. Donc, il ne reste que trois loges. Profitez-en après cette vidéo. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi, appelez-moi, contactez-moi d'une façon ou d'une autre. Le projet, il est ceci. Il vous suffit de payer 10 millions de francs guinéens. Soit 1100 dollars. Afin de pouvoir intégrer le projet. Une fois que vous payez cette somme d'argent, nous allons acheter une trouille pour vous. Une cochette, c'est-à-dire la femelle du porc. Une cochette, c'est-à-dire c'est une trouille mais qui n'a pas encore fait de petit. Donc, généralement, les trouilles qui n'ont pas fait de petit, dans le dictionnaire, on les appelle les cochettes. Nous allons acheter une cochette pour vous. Nous allons la garder et nous allons la coupler. Parfois, on l'achète même déjà accouplée. Comme pour certaines personnes, comme pour Pacha, comme pour, je ne sais pas, qui encore, Emmanuel. Ces cochettes ont déjà été achetées. Elles sont déjà accouplées. Disons maintenant que ces trouilles étaient déjà accouplées chez nos partenaires, les sœurs à Cérédoux. Ce sont eux qui nous fournissent les trouilles de bonnes espèces, de la race large white. Et avec le jour à venir, nous sommes en train de chercher encore d'autres races pour les ajouter à notre catalogue. Une fois que vous payez ce montant, nous allons acheter une trouille pour vous et nous allons la garder pour vous. Pendant un an, nous allons nourrir votre trouille. Pendant un an, tous les soins de votre trouille seront dans ces 1100 dollars. Pendant un an, il y aura l'assurance, tout risque qui est vol, qui est calamité. Quoi qu'il arrive, on va vous rembourser votre trouille. Que ce soit par mort naturelle, quoi qu'il arrive, nous allons vous rembourser votre trouille. Donc, une fois que cet argent est payé, pendant un an, vous n'avez rien à payer. Nous supposons ou nous croyons que votre trouille va faire deux mises bas par an. Votre trouille va faire deux mises bas par an. Et quand la trouille fait une mise bas, tous les petits vont rester avec la maman dans la loge que vous avez louée. Au fait, quand vous payez les 1100 dollars, vous louez une loge et on vous achète une trouille qu'on met dans cette loge. Les petits vont rester avec leur maman jusqu'au sévrage, c'est-à-dire un mois, 15 jours, 4 semaines, 5 semaines ou 6 semaines, ça dépend. Et nous allons les castrer et nous allons les mettre dans une salle d'engraissement. Et dans la salle d'engraissement, vous ne payez rien. Vous ne payez rien pour cette salle. Parce qu'il y aura aussi d'autres porcins ou d'autres porcelets, je ne sais pas comment vous allez les appeler. Avec vos mains, il y aura une identification spéciale. Il y aura des boucles d'oreilles, de couleur unique que nous allons vous attribuer qui sera sur tous vos porcs dans la ferme. Donc, nous allons mettre vos porcins dans les loges d'engraissement où vous n'allez rien payer. Vous allez juste payer le manger, la nourriture de vos porcelins. Et la nourriture est déjà évaluée, tout est dans le projet. Et pendant 6 mois, nous allons s'occuper, nous allons la traiter, nous allons ne payer que la nourriture. Et après les 6 mois, nous supposons que vos petits, vos porcins auront atteint entre 70 à 100 kilos. Et à partir de ce moment, ils seront déjà prêts à être vendus ou à être accouplés. Donc, au 7e mois, si vous voulez les vendre, parce que nous, on ne vend que les mâles, on garde les femelles, si vous voulez aussi vendre que les mâles et garder les femelles pour encore la reproduction, nous allons vendre les mâles pour vous, vous envoyez l'argent, ou nous allons garder et nous allons encore commencer. Maintenant, si vous décidez de garder les femelles, vous allez maintenant louer une autre loge. Supposons que vous avez 4 femelles, 5 femelles, 3 femelles. Vous pouvez louer une seule loge où on va mettre toutes vos femelles et elles vont se reproduire. Chaque fois qu'une femme se bat, on va la transférer dans une loge différente afin que les petits ne soient pas tués ou ne soient pas piétinés par les autres femelles. Donc, après, ces petits-là, nous allons encore les mettre dans l'engraissement où vous ne payez rien, vous payez juste leur nourriture. Donc, comme on a dit, les truies vont faire la mise bas deux fois par an. Et après les une année, c'est-à-dire les deux mises bas, ou en tout cas après les une année, nous allons maintenant renouveler le contrat. Et là, ce ne sera plus 1 100 dollars ou 10 millions que vous allez payer. Vous allez juste payer 200 000 francs par mois. 200 000 francs, soit 20 dollars par mois pour louer la loge. Votre truie sera là et nous allons évaluer. Nous avons déjà évalué le manger. C'est entre 2,5 kilos et 3,5 kilos que votre truie va manger en fonction de son poids. Et tous les prix sont déjà établis dans le contrat et dans le projet, dans le business plan. Vous allez juste payer le manger plus les 20 dollars pour la loge et nous allons encore la coupler. Nous, nous avons déjà les verras, nous avons déjà les porchiers, nous avons déjà les vétérinaires. Nous, on a déjà tout. La sécurité, tout est là. Vous, vous allez juste nourrir votre porc et payer les frais de votre loge. Et payer les frais de votre loge. Et comme ça, nous allons, chaque fois qu'il y a mis bas, les petits vont rester. Quand les petits auront l'âge d'être sévrés, nous allons les sévrer et nous allons les mettre dans une loge d'engraissement avec les autres où vous allez juste payer votre nourriture. En tout cas, par l'expérience, ce projet est franchement rentable. Et selon nos estimations, 1% après 6 mois ou après 7 mois ou 8 mois ou plus va vous remporter entre 500, entre 55 à 110 dollars. Toutes les dépenses liées à votre porcine de la naissance jusqu'à 6, 7 mois ou 8 mois va vous coûter autour de 90 dollars. Et à la vente, vous aurez environ 1770 à 180 dollars après la vente. et quand on fait la différence entre 90 à 100, 70, donc vous aurez un bénéfice entre 60 à 90 dollars par truie, par porcelain après l'engraissement. Donc imaginez si votre truie fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mise bas ou plus. Donc ce bénéfice-là de 70 ou de 60 à 90 dollars multiplié par les 8 ou par les 9 ou par les 10 porcins que vous avez eus à la naissance seront quand même un peu considérables. Et imaginez que vous, vous ne faites pratiquement rien. Vous avez juste payé votre argent et vous ne faites plus rien. Et surtout, l'assurance c'est tout risque. À partir du moment où vos porcelins sont castrés, sévrés, castrés, tout ce qui va leur arriver sera moi ma responsabilité. Je répète, à partir du moment où vos porcelins ou vos porcins sont sévrés. Quoi qu'il arrive, je serai le responsable. Si ça meurt par accident, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité, si ça meurt par maladie, si on vole, si quoi qu'il arrive, moi je paye votre porcin, moi je paye votre trouille. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, la seule condition où je ne paye pas c'est quand il y a l'épidémie, c'est-à-dire ou quand il y a la guerre, moi-même j'ai perdu mon chapitre, là je ne peux pas payer. Mais à part ça, même s'il y a dix qui meurent, moi je vais tout rembourser. Donc ce projet est vraiment garanti. Cette idée m'est venue parce que beaucoup de personnes me demandaient on veut investir, mais dans quoi investir ? On veut investir, on ne sait pas. Pendant des mois, j'ai fait des nuits blanches, j'ai pensé, j'ai réfléchi et j'ai essayé de mettre en place ce projet. Et pourquoi ce business plan, ce modèle de projet ? Parce que là, chaque investisseur est autonome. Il n'y a pas à dire non, j'ai des actions, j'ai 10%, j'ai 20%, quand elles sont bas à vendre, certains sont pressés, certains... Non, là, vous êtes investisseur autonome, indépendant. Vos ports vous appartiennent. Vous voulez vendre aujourd'hui ? Je vends, je vous envoie l'argent. Vous voulez vendre demain ? Je vends, je vous envoie l'argent. Une fois que vous payez et que vous êtes membre, on va vous enregistrer dans un groupe WhatsApp où il y a le porcher, où il y a mon papa qui est le superviseur, où il y a le manager, où il y a le vétérinaire, où vous allez avoir le numéro de tout le monde. Et dans les années à venir, nous allons mettre les caméras de surveillance dans chaque loge. Nous allons créer une application où vous pouvez traquer le nombre de vos ports, la situation financière, la situation des nourritures de vos ports à tout temps et à tout lieu. Et l'application sera mise à jour chaque mois. Chaque mois, nous allons faire une mise à jour de l'application afin que vous puissiez avoir en temps normal toutes les informations concernant vos sujets. donc, n'attendez plus, il ne reste que trois loges comme je vous l'ai dit, en tout cas pour remplir le premier bâtiment. Peut-être après, en décembre ou janvier, je vais partir construire un deuxième bâtiment et comme ça, on pourra encore recevoir d'autres personnes. Mais pour le moment, ce bâtiment, nous avons prévu de louer 14 loges parce que tout le bâtiment, c'est 26 loges, c'est 24 loges. On loue les 14 et nous, on garde les 10 parce que nous, on a une autre porcherie, une autre ferme qui est différente de cette ferme-là. On a deux fermes. On a la première ferme que nous avons construite avec Pascal Péassonam et nous avons la deuxième ferme que nous venons de construire à Zimodou. Donc, c'est la deuxième ferme où nous louons les 14 loges. Aujourd'hui, les 11 loges sont quasiment occupées. Nous louons encore trois autres loges. Si vous êtes intéressés, allez-y, écrivez-moi, appelez-moi. En tout cas, c'est tous les détails qui sont là, mais j'ai le contrat, j'ai le projet, j'ai le business plan que je peux vous envoyer et vous pouvez m'appeler directement pour encore plus d'explications. En tout cas, pour ma part, je sais que le projet est vraiment rentable. Moi, j'ai commencé la porcherie avec 17 porcs et aujourd'hui, nous avons plus de 190 porcs en moins de deux ans. Donc, les porcs se multiplient vite. S'il y a un bon traitement, il y a une bonne nourriture et que vous ne vendez pas, ça se multiplie de façon incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la pour peut-être faire découvrir à quelqu'un comment faire travailler son argent pour lui ou comment participer à un projet dans lequel il n'a rien à faire, il a juste besoin de financer et il s'assoit tranquille pour attendre ses revenus. Merci à vous, on est ensemble. On love toujours à votre service. Jeanne de Pavogui. Jeanne de Pavogui. Jeanne de Pavogui.